Musique Des petits chats, des bonnets ou encore des peluches. On trouve de tout sur le marché de Noël de Cholet, même des paroissiens. Avant les fêtes, ils se sont donné une mission, annoncer la naissance du Christ. L'objectif de cette mission de Noël, c'est de permettre à tous les paroissiens, la communauté chrétienne de Cholet, de vivre un temps d'accueil et d'aller à la rencontre de tous les Choletais pour annoncer la joie de Noël, la paix de Noël. Dans l'église Notre-Dame, c'est autour de la crèche que tout commence pour les paroissiens. Chacun a un service spécifique durant l'après-midi pour permettre aux passants de découvrir la signification de Noël. Vous êtes un peu des anges et vous avez aussi à faire découvrir à nos contemporains qu'en fait ils attendent un bébé. Il y a une naissance qui pourrait bien venir dans leur vie. Ça dépend un petit peu d'eux aussi de l'accueillir, mais c'est d'abord une bonne nouvelle qu'on a à partager, celle-là. Dans la rue commerçante, la chorale composée de paroissiens et de jeunes de la mission franciscaine brave la pluie pour chanter cette bonne nouvelle aux passants. On vient pour témoigner de la joie de Noël. Il pleut, c'est pas agréable, mais on a quand même cette joie qui est là. Jésus est venu pour Solémion, il est né le jour de Noël et on partage cette joie aux passants. Ça donne un peu de joie dans le cœur de la ville, pour dire ce message de Noël. Pendant ce temps, sur le parvis de Notre-Dame-de-Cholet, les familles venues assister au spectacle de marionnettes sont accueillies par des chants de louanges. Jésus, voilà, il s'est incarné, il est venu parmi nous il y a 2000 ans et cette venue, elle est aussi aujourd'hui, quand on l'accueille, voilà, dans notre vie. Pour moi, voilà, le Christ, c'est vraiment mon sauveur et c'est pas seulement le jour de Noël, c'est tous les jours de ma vie que je vais essayer de vivre, voilà, ma foi. Avant le début du spectacle, direction les coulisses, où Gaëtan se prépare. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans le spectacle ? Les bruitages. Les bruitages ? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec un marteau, là ? Ça va servir à frapper. À frapper trois coups pour le début du spectacle. Allô ? Quelqu'un parmi vous aurait-il une couverture ? Oui ? Là, là, il y a un enfant qui apporte une couverture. Oh, oh, merci, merci. Vite, vite, Poulette, va donner cette couverture à Marie pour Jésus. J'ai une très belle nouvelle à vous annoncer. Marie a eu son petit bébé. C'est un garçon, un très beau garçon, qui s'appelle... Jésus, j'ai oublié son nom. Vous dites quoi, les enfants ? Jésus. On a répondu présent pour participer au spectacle. Parce que ce n'est pas toujours facile non plus de transmettre notre foi. Et de cette manière concrète, en famille, c'était une belle expérience. À l'intérieur de l'église, les propositions conviviales et spirituelles se mêlent pour donner à chacun ce dont il a besoin pour Noël. À la nuit tombée, le marché de Noël s'illumine. Marguerite et Vincent ont choisi d'aller à la rencontre des gens pour les inviter à entrer dans l'église. Est-ce que vous savez qu'à 5h30, à la promesse de Trump, il y a un concert dans le chant de Noël ? Absolument pas. Voilà. Est-ce que ça commence maintenant ? Il y a des ventes de l'église en couvert. C'est pour moi. Voilà. On va éteindre les lumières, ce sera éclairé la bougie, il y aura des chants méditatifs. D'accord. Si on a passé un moment, on le confisque. Merci. Bonsoir. Ce qui donne de la joie, c'est tout simplement qu'on peut rencontrer des gens, et on voit bien que les gens avec qui on peut parler, quand on se quitte, même si ça durerait 30 secondes, on se dit que c'est un bon moment. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Je me dis que si c'est vrai que Jésus est venu dans le monde, c'est une nouvelle énorme et on ne peut pas la garder pour soi. Donc on l'annonce. Et puis Dieu fait le reste. Dans la pénombre de l'église, le concert méditatif alterne chant et texte pour permettre à chacun de découvrir le mystère de la naissance du Christ. Cette église, elle est ouverte et puis il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y en a un petit peu. Et ça rejoint profondément le message de l'évangile. Il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière pour briller dans les ténèbres. Moi, j'ai l'impression que le bébé Jésus, il nous dit que ce n'est pas grave. Acceptez d'être simplement là, un peu pauvre, un peu déboussolé, un peu bousculé. Mais vous allez être rejoint par des anges, vous allez être rejoint par des bergers tout simples. Et ça, c'est Noël. A travers la beauté, le partage et parfois l'audace, les paroissiens de Cholet se sont fait messager pour annoncer la naissance du Christ, leur sauveur, qui vient illuminer les cœurs. Lumière qui éclaircit ma vie D'aussi loin que je me souvienne Il y a une lumière dans ma vie